Chers amis, bonjour. La situation n'a pas empiré, mais la situation n'est pas mirobolante. On ne va pas se mentir, 13 points après 11 journées de championnat sur 33 possibles. C'est notoirement insuffisant, les chiffres parlent de même là-dessus. Alors on va parvenir sur le match à Monaco, on l'a perdu, avec quelques défaillances. Et toute cette semaine durant, l'entraîneur Montpellierin Olivier Daloglio a certainement mis le doigt et l'accent dessus avec ses joueurs. Alors, alors, en ce week-end de Toussaint et d'Halloween conjugué, tâchons pour commencer de ne pas être mortifères sur le terrain et tâchons également de ne pas se faire peur à la Mosson. Face au Football Club de Nantes, certainement pour certains d'entre eux, surpris de se retrouver aujourd'hui à la 7ème place, autant que nous le sommes, au fond, de n'être nous qu'à la 13ème. Alors, avec le retour de Jordan Ferry de suspension, avec la blessure de Junior Sambia, qui est désormais au chapitre des oubliettes, puisque de toute façon il va bien. Ma foi, l'entraîneur du MHC a tout son effectif à disposition pour ce match. Je vous l'ai dit, la situation n'a pas empiré, mais il va quand même falloir maintenant se faire à l'idée que, d'abord, surtout et avant tout, la Mosson doit être une forteresse imprenable, surtout quand on sait que les matchs à venir verront nos Montpellierains se déplacer à Nice avant de recevoir Rennes et de se déplacer à Lyon. C'est un calendrier qui nous attend, qui va certainement nécessiter, assurément nécessiter, une amélioration dans le jeu et une montée en gamme du niveau global de notre équipe. Voilà, il faut qu'elle démarre. Ce n'est pas un match qui va décider de tout et de l'avenir demain, mais ce n'est pas un match qu'il faut louper quand même. Alors, vous allez me dire, chacun aura sa propre lecture du classement. Ma foi, nous ne sommes qu'à trois points du top 10 et nous avons ce matelat de sept points sur la zone incandescente du bas de tableau. Alors, c'est un peu la bouteille vide, ou à moitié vide, à moitié pleine. Enfin, vous connaissez l'histoire. Il va donc falloir maintenant aborder ce douzième obstacle de la saison, le Football Club de Nantes d'Antoine Comboiré. C'est un match sur le papier qui semble équilibré. Mais au regard, bien sûr, des dernières prestations de l'équipe montpellieraine à la Mosson, nous serons légitimement en droit d'attendre une bonne prestation de notre équipe et une victoire, bien sûr. Ce serait quand même la quatrième de la saison à la Mosson. Et à défaut de pouvoir ramener de sa pêche à l'extérieur quelques points par-ci, par-là, il faut moins assurer une bonne moisson à la Mosson. Donc voilà, ce match contre Nantes ne décidera pas de tout, je vous l'ai dit, mais partons de l'idée quand même qu'en cas de demi-succès ou de demi-échec, ça compliquerait un peu plus notre tâche et pas seulement au niveau comptable. Alors ce match, bien sûr, vous le vivrez au stade de la Mosson ou vous le vivrez en notre compagnie en direct, en live, sur tous les supports sociaux du MHC. Le coup d'envoi, le rendez-vous est pris, c'est dimanche à la Mosson à 15h. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501